Salut ma famille, c'est Kronja Dadla, j'espère que vous allez bien. Les gars, je suis désolé, mais quand je vois le match de Delors, je me demande vraiment qu'est-ce qu'il fait encore avec cette équipe d'Algérie. Déjà que le mec, il a été chercher les origines d'Algérienne de je sais pas où encore, ça c'est une première chose, mais on va dire, allez, ça c'est pas grave, à la limite, s'il sent Algérien, bon, pourquoi pas. Mais deuxième chose, on sait très bien qu'en plus de ça, il a manqué de respect à cette équipe d'Algérie, faut quand même pas oublier qu'il y a quelques temps, il a quand même voulu se concentrer avec cette équipe de l'OGC Nice, et mettre en suspens, et entre parenthèses, cette carrière internationale, le temps que l'Algérie se qualifie pour la coupe du monde, ça c'est une chose qu'il faut pas oublier. Mais surtout, ce mec est nul, faut le dire les gars. Quand on voit qu'un vendeur de pastèques comme Buneja a fait un match largement meilleur en 5 minutes, il a fait beaucoup plus que Delors sur 45 minutes, il y a un problème, faut pas déconner. On va même aller plus loin, quand on sait que Delors c'est le seul qui a mangé toute la journée, c'est le mec qui a été le plus fatigué sur le terrain. Le mec ne courait pas, le mec ne décrochait pas, le mec ne faisait pas d'appel, le mec n'apportait absolument aucune présence dans la surface adverse. Ça devait être un joueur comme Boudaoui, le petit Boudaoui qui devait apporter justement cette présence. C'était quasiment le seul sur cette première mi-temps qu'on a trouvé à la résolution d'un centre. Donc c'est pas normal, c'est pour ça que je vous dis pour moi Delors, à un moment donné, j'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui fait encore titulaire dans cette équipe d'Algérie. Après bien sûr, c'était pas non plus le seul à être mauvais, à être décevant dans ce match, faut être honnête par rapport à ça. C'est juste que quand on voit justement à quel point c'était flagrant entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps, entre l'entrée de Boudaoui et la première mi-temps de Delors, je suis désolé, mais là il n'y a plus de débat. Mais c'est pareil pour SM Indy, nous aussi il faut en parler. Un moment donné quand on voit que sur le but du Nigeria, sur une passe en profondeur tout à fait anodine, vraiment pas du tout dangereuse, que le mec déjà il n'arrive pas à anticiper cette passe, ok il n'y a pas de problème. Qu'il ne soit pas capable d'intercepter cette passe en profondeur, ça peut arriver, c'est vrai que c'est toujours risqué d'aller se projeter pour anticiper, pour intercepter, il n'y a pas de souci. Mais quand on voit que l'attaquant du Nigeria, le mec il a le temps de faire plusieurs touches de balle, d'avancer tranquillement avec le ballon et de pouvoir armer sa frappe, sans qu'à aucun moment Aïssa Mindy il intervienne, là je suis désolé mais il y a un problème. A un moment donné t'es défenseur, t'es pas accompagnateur, on ne demande pas de l'accompagner pour qu'il aille faire son tir, on te demande d'intervenir. Donc c'est ça que j'arrive pas à comprendre, le comportement d'Aïssa Mindy sur cette situation, c'est vraiment lunaire. Donc autant c'est un grand défenseur, on sait que c'est un joueur qui a vraiment beaucoup de qualités, on sait que c'est un joueur qui a apporté beaucoup à cette sélection algérienne et qui peut encore apporter beaucoup. Parce que là justement avec le repositionnement de Bessebaini dans l'axe et la possibilité de mettre Ahmed Touba aussi dans l'axe de cette défense centrale algérienne, tout le moment on peut voir un Aïssa Mindy qui saute totalement de ce 11 de base, c'est tout à fait possible, surtout quand on voit le bon match ou la bonne deuxième mi-temps qui a pu faire Bensebaini dans cette rencontre. Après il y a aussi Bentaleb, on l'aime bien, c'est un joueur où on sait qu'il a beaucoup de qualités, mais justement lui-même il le sait. Et lui-même il surestimait un petit peu ses qualités, et donc il surestimait vraiment le niveau du Niger. T'avais vraiment l'impression que le mec il jouait dans son jardin avec ses enfants. Le mec il jouait avec beaucoup trop de facilité. Plusieurs fois justement, il y a eu des occasions qui étaient données au Niger, deux fois notamment, des occasions qui ont été données gratuitement au Niger, à cause du fait que Bentaleb avait trop de facilité dans son jeu. Le mec il prenait à chaque fois le temps de contrôler, de se retourner à son aise. Un moment donné il l'a même laissé passer le ballon derrière lui. Comme si l'attaquant du Niger, il n'allait pas être capable de presser et d'aller récupérer ce ballon. Bien sûr qu'ils vont être capable de presser, bien sûr qu'ils vont être capable de mettre en difficulté. Et on se rappelle très bien que justement, avant la mi-temps, on était même proche du 2-0 pour le Niger, il faut s'en rappeler ça. C'est pour ça que bien sûr, quand on voit les qualités de cette équipe d'Algérie, quand on voit vraiment les joueurs qu'il y a à disposition de cette équipe, avec les nouvelles arrivées et tout ça, on ne peut pas bien sûr être satisfait de ce match. Alors bien sûr le résultat est satisfaisant et même rassurant, c'est une bonne chose. On a vu des choses aussi positives dans ce match, mais sur l'ensemble du match, c'est loin d'être suffisant. La première mi-temps était vraiment indigne du niveau de l'Algérie. Franchement, en termes de situation offensive, en termes d'animation sensible, c'était vraiment le néant. C'était le néant intégral dans le jeu algérien. Il n'y avait absolument rien qui était tenté. Il n'y avait quasiment aucune occasion en première mi-temps. Tu n'avais que des passes latérales, tu n'avais que des passes en retrait, une possession en U comme on dit. Alors autant tu avais une possession qui était largement au-dessus du Niger. Là pour le coup, l'Algérie était vraiment dominateur totalement dans ce match, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'était une possession, comme je vous dis, qui était totalement stérile. Il n'y avait absolument aucune créativité dans ce milieu de terrain. Vraiment, par exemple, la première mi-temps de Benacer, elle est vraiment décevante. Et pour le coup, moi ce que j'ai remarqué dans ce match, il y a une chose hyper intéressante qu'on a pu constater. Au final, une chose qui peut être encourageante pour le coup. Quand on voit un peu le match des anciens joueurs, pour la plupart, comme Benacer, comme Marez, comme Belayli, qui ont fait un match en demi-teinte. Ils ont eu des petites fulgurances dans ce match, il faut le dire. Mais dans l'ensemble, voilà, ils ont été assez décevants sur une grande partie de leur match. Par contre, il y a beaucoup de nouveaux. Moi je pense par exemple à Fares Shaibi, à son entrée magnifique d'ailleurs. Je pense aussi à Leris, à Amora qui est rentré, qui a fait une super entrée aussi. Pareil pour Buonani. Vraiment, c'est des joueurs qui ont fait des prestations hyper encourageantes, hyper intéressantes pour la suite. Par exemple, Fares Shaibi, pour ceux qui me suivent sur Twitch, ils savent très bien que justement, c'est un coup de cœur. Franchement, ce joueur, je l'aime beaucoup. Justement, comme vous avez vu sur mes live Twitch, je l'ai acheté carrément sur Carré Manager. Et là, pour le coup, voilà, quand on voit ce match, il ne m'a pas du tout donné tort. Quand on voit, franchement, sa passe magnifique sur le deuxième but, je la regarde en boucle. Je vous dis la vérité, elle est exceptionnelle cette passe. Il a éliminé toute l'équipe du Niger en une seule passe. Il a fait ce qu'on attendait de cette équipe d'Algérie en un seul geste. Vraiment, il a apporté cette verticalité qu'on attendait sur quasiment l'ensemble du match, de la part d'un Marez, de la part d'un Benacer et tout ça, qui n'ont pas été capables, malheureusement, de le faire. À part sur des centres, justement, qu'on a pu voir d'un côté ou de l'autre, il n'y avait absolument aucune créativité au milieu du terrain. Mais là, ce geste de Fares Shaibi, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point il est magistral, il est magnifique. Et puis, juste des réponses à l'année qui arrivent à rabattre ce ballon pour Marez. Il n'y a rien à dire, franchement, exceptionnel. Ces jeunes-là, franchement, ils peuvent vraiment apporter beaucoup. La vérité, ils peuvent apporter énormément à cette équipe d'Algérie. Et je pense vraiment, pour le coup, que les anciens joueurs, ils ont vraiment du souci à se faire. Je repense, par exemple, à Ben Rama, qui a déçu de sélection en sélection, de match en match avec l'Algérie. Là, pour le coup, il doit juste prendre des leçons en regardant la prestation de ces jeunes. En tout cas, on se retrouve lundi pour suivre, justement, ce match retour contre le Niger. Je serai, bien sûr, en live Twitch pour suivre cette rencontre, comme d'habitude, en direct. Donc, on se dit à très, très vite. Et surtout, d'ici là, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501